C'est un territoire de montagne, très long, de plus de 120 kilomètres. C'est une vallée fortalpine avec un peu moins de 45 000 habitants répartis sur tout le territoire. C'est un territoire organisé autour de pôles de service de pourcentre. On en a 6-5 en moyenne. Je suis donc Julie Roche, chargée de mission au syndicat du Pays de Morienne et j'ai participé à l'élaboration du schéma de service. Quels sont pour vous les principaux besoins sur votre territoire en termes de service au public ? L'un des points clés qui ressort du diagnostic du schéma de service, c'est l'accès et la circulation de l'information. Ensuite, on a été accompagné par l'ADRE pour travailler sur la mise en place d'un annuaire des services pour mieux structurer l'information sur notre territoire. Quelle est l'action réalisée au travers d'Intesi sur votre territoire et quels sont les résultats attendus ? C'est bon. Donc Happy Day, plateforme Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a accepté d'ouvrir ces données qui étaient essentiellement touristiques vers des données plus larges, plus sur les services à la population. A partir des actions menées ou repérées dans le cadre du projet Intesi, quelles seraient vos recommandations pour d'autres territoires de montagne rencontrant les mêmes problématiques que vous ? La recommandation pour d'autres territoires qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure des annuaires de service, ce serait vraiment déjà de mettre en place un outil collaboratif qui permet au plus grand nombre de personnes, que ce soit des associations ou des collectivités, de pouvoir faire remonter leurs informations et les saisir. La deuxième recommandation, c'est d'avoir une personne qui soit là en interne, qui coordonne le projet, qui puisse former, repérer les principaux contributeurs. Selon vous, quelle serait la principale force de cette expérience en termes d'intégration, de transversalité ? La force de cette expérience, c'est l'échange qu'elle produit, d'avoir mis plusieurs personnes autour de la table, des personnes très différentes et ça fait qu'elles apprennent à se connaître. Quel serait le principal frein à ce type d'action ? Le frein, c'est que c'est un travail qui est quand même assez long, assez fastidieux, dans la collecte et la saisie des données et dans la formation des contributeurs. Et pour demain ? Début 2018, notre annuaire des services sera opérationnel sur le site morienne.fr et je vous invite à aller le consulter. Merci. Merci. Merci.